Bonjour tout le monde, je suis le docteur Sena Ayaksoy et aujourd'hui je vais vous parler de siperme. Oui, on va parler de ces pétinageuses infatigables. On va voir ce qui se passe quand elles décident de faire la grève ou de prendre des vacances. Alors, pour commencer, saviez-vous que 40% des problèmes d'infertilité sont dus aux ondes et 40% aux femmes. Les 20% restants, eh bien, c'est un travail d'équipe. Maintenant, si les spermes sont très paresseux ou désorganisés, on parle là des problèmes sévères du sperme. Et là, on recommande souvent la fécondation in vitro avec micro-injection. Mais bon, si les spermes autozoïdes sont juste un peu fatigués ou leur nombre est juste un peu diminué, les choses deviennent intéressantes. Voyons d'abord ce qu'est un spermogran. Pour être dans le Nord, il faut au moins 15 millions de sperme autozoïdes par millilitre. Et que 50% d'entre eux soient des champions de natation. Si les chiffres sont un peu plus bas, genre autour de 10 millions avec 20 à 30% de mobilité, on parle alors d'un problème modéré ou légère. Rien de dramatique, mais pas parfait non plus. Petite parenthèse, les paramètres spermatiques, c'est comme la météo. Ça change tout le temps. Une analyse peut montrer 20 millions de sperme autozoïdes aujourd'hui et 15 millions demain. Donc, on recommande de faire deux tests à quelques semaines d'intervalle pour vraiment savoir ce qu'il en est. Bon, les amis, imaginons un couple qui essaye de concevoir depuis un an. D'abord, généralement, c'est madame qui consulte. Après quelques examens, le médecin demandera un spermogramme pour monsieur. Si les résultats montrent une légère anomalie et que madame a moins de 37 ans, on peut continuer les essais naturels pendant encore un an. Oui, ça veut dire des rapports réguliers deux à trois fois par semaine. Pas mal, non ? Vous vous demandez comment booster ces petits nageurs en attendant. Y a-t-il un moyen ? Bien que les preuves ne soient pas concluantes, certaines études suggèrent que les vitamines C, D, E et des antioxydants comme la L-carnitine peuvent aider, mais attention, cela ne garantit pas plus de bébés. Aussi, évitez tout ce qui peut nuire aux spermatozoïdes, comme le tabac, les drogues et la chaleur excessives. Les testicules sont à l'extérieur du corps pour une raison. La chaleur est leur ennemi juré. Donc, pas de main chaude, de sauna et portez des sous-vêtements amples. Évitez aussi de rester assis trop longtemps, que ce soit au bureau ou au volant. Pour finir, ça reste entre nous, passer de l'eau froide sur les testicules après une douche pour l'aider. Si après un an, toujours pas de bébé en vue, il est temps de passer aux choses sérieuses. Insémination intra-éthérine ou fécondation in vitro. L'insémination intra-éthérine a un taux réussi d'environ 6 à 10%. Mais c'est simple et pas cher. Donc, pourquoi pas essayer avant de passer à la fibre ? Voilà, chers amis, c'était notre discussion sur les spermatozoïdes et leurs aventures. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires ci-dessous. Je ferai de mon mieux pour y répondre. A bientôt et prenez soin de vos petits nageurs. Sous-titrage Société Radio-Canada